Je repense au rhinocéros de Durer. L'œuvre d'art a trouvé une forme d'éternité. Elle connaît, en quelque sorte, le destin de toutes les villes. Elle accueille tout le monde. Elle n'appartient plus à personne. Non, je veux savoir ce qu'il est advenu de la bestiole capturée en Inde par un roi et expédiée en Europe pour le plaisir d'un autre roi. Après avoir affronté et mis en fuite un éléphant dans l'arène à Lisbonne, elle a été convoyée vers Toulon, où François Ier, auréolé de la victoire de Marignan, voulait toucher sa corne. Puis, elle s'est noyée, enchaînée à fond de cale, quand le bateau qu'il emmenait à Rome a coulé dans la tempête au large de l'Alligurie. Je pense à ce navire, à ce stupide animal sans puissance d'eau salée, à ses cris désespérés. Il dérive sous la mer avec les choses qui n'existent plus, qui n'ont peut-être jamais existé. Il grossit le flot des histoires en perdition, en perpétuelle convection autour de la terre et à l'intérieur de notre corps, au cellulaire, chair de notre chair. Je pense à mon oncle, à son voyage sans retour. Merci.